Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de participer à l'introduction de ce rendez-vous du GHU, qui est le deuxième effectivement consacré à la recherche. J'en suis très heureux parce que je pense, avec le doyen Philippe Rusniewski, avec Jean-Claude Carrel, le président de la CME, que nous sommes, nous trois, parmi ceux qui peuvent le mieux mesurer le positionnement de notre GHU, des équipes de notre GHU dans le paysage de la recherche APHP régionale. Et peut-être que beaucoup de ceux qui sont membres du GHU l'ignorent, mais le niveau d'engagement de nos équipes pour la recherche et la mobilisation qui ne se démentit pas est une réalité première de ce groupe hospitalier universitaire. Cet engagement, cette mobilisation, elle se traduit dans les chiffres tout simplement, que ce soit sur nos scores de publication SIGAPS ou en termes d'essais cliniques. Nous sommes le premier GHU de la PHP sur les essais cliniques réalisés à la PHP. Et puis, on a aussi des résultats particulièrement encourageants, notamment sur les résultats aux appels à projets d'envergure, deux RHU coordonnés par les équipes du GHU obtenues en 2021, de nouveaux projets d'appels projets nationaux avec les IHU. Vous le savez, on est là aussi très présents puisque quatre projets d'IHU portés par les équipes du GHU sont déposés, parmi les six qui sont déposés à la PHP. Et je pourrais aussi citer les projets de CIRIC sur le cancer qui sont déposés par les équipes du GHU. Donc, un positionnement vraiment premier dans le paysage et qui fait notre différence, qui fait notre particularité. Et je suis très heureux que ce soit le deuxième rendez-vous du GHU consacré à la recherche, parce qu'elle souligne bien l'engagement, mais ça souligne aussi les innovations, les voies un peu pionnières que nous empruntons, à la fois pour montrer l'engagement de tous nos professionnels, qu'ils soient médecins, ça c'est habituel, mais également paramédicaux, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes. Et l'accent qui est mis aujourd'hui sur la recherche soignante est un point qui est fondamental, qui est fortement soutenu aussi par la faculté. Il y a un troisième point que je veux souligner, qui est l'accent mis sur l'engagement de nos patients. Nous avons créé et défini un projet d'établissement qui met l'engagement patient parmi les axes prioritaires. Alors, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité que l'on décline quasiment quotidiennement, à la fois dans nos différents hôpitaux, mais également dans notre gouvernance, la participation des représentants des usagers dans nos instances, par exemple, ce qui est assez innovant par rapport aux autres. Et là encore, sur le champ de la recherche, nous avons un engagement qui se traduit avec la participation de patients à ces protocoles de recherche, ce qui ne va pas de soi, mais ce que nous arrivons à faire, et je suis très heureux de saluer la démarche qui sera présentée par le professeur Joly et Mme Amélie, qui est une des patientes de Beaujolais. Bref, nous sommes un groupe hospitaléo-universitaire et l'effort de recherche est une de ses spécificités. C'est ce qui fait en fait la différence et il faut préserver cet engagement, l'encourager, l'accompagner, le renforcer, en restant fidèle à nos engagements du projet d'établissement, en restant aussi fidèle à notre niveau de mobilisation. Et je remercie sincèrement les organisateurs de ce rendez-vous, ainsi que tous les participants. Et je salue à nouveau Madame Amélie, notre patiente témoin qui est avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous booster finalement, nous emmener sur les champs que vous débroussaillez parfois. L'effort de recherche d'un groupe hospitaléo-universitaire, c'est à mon sens, au-delà de la politique que nous devons mener, le doyen, le président de la CME et moi-même, c'est au-delà de ça, c'est ce qui, à mon avis, confère encore beaucoup d'enthousiasme, car nous mesurons tous que les progrès de la médecine passent par cet effort commun en faveur de la recherche clinique. Merci à vous tous et très bon rendez-vous. Merci beaucoup, M. Delpech. Je remercie aussi les organisateurs de me donner la possibilité de modérer cette deuxième session consacrée à la recherche avec Mme Tizio. Sans plus tarder, on va passer à la première session qui concerne la recherche en réanimation. J'ai le plaisir de donner la parole au professeur Alexandre Mébaza, qui est chef du département d'anesthésie à réanimation des hôpitaux Lariboisière-Fermont-Vilat-Saint-Louis, et qui sera suivi par une intervention de Mme Foudéli, qui est ma soeur kinésithérapeute, également à Lariboisière. Vous pourrez poser vos questions sur le chat, n'hésitez pas, et donc on les fera évidemment parvenir aux intervenants. Alexandre, c'est à toi. Merci beaucoup, merci d'organiser ces rencontres, c'est vraiment très important, et merci beaucoup pour cette invitation. Je commence par cette photo qui a été prise par un de nos jeunes anesthésistes, Cyril Touchard, qui tweet beaucoup, et qui en sortant de garde il y a quelques jours a fait cette très belle photo d'un de nos hôpitaux. Je vais vous parler effectivement de la vie après la réanimation. Prochaine diapos, si vous voulez bien. Donc, après, je vais tracer les messages principaux, et ensuite je vais rentrer un peu dans les détails. Après le séjour en réanimation, on découvre petit à petit que la vie de nos patients, quand ils sortent vivants, ils se mettent en bûche. Pendant des années, on pensait que notre objectif, c'est de les sortir vivants de réanimation, et on s'est rendu compte que quand ils sortent vivants, en fait, ils ont des soucis en sortant de réanimation. Je vais vous montrer qu'il y a moyen de lever certaines de ces embûches en donnant les bons médicaments, mais vous verrez qu'on ne le fait pas toujours très très bien. Mais surtout, ces malades ont besoin d'un soutien physique très fort et d'un soutien psychologique, au moins pendant l'année qui suit la sortie de réanimation. Une prochaine diapo. Alors, le premier travail qui nous a beaucoup ouvert les yeux sur les soucis post-réanimation, c'est une étude qui s'appelle Frog ICU, c'est un PHRC, dans lequel, vous avez vu, le GHU a joué un rôle fondamental, puisqu'on a réussi, en tout cas ici, sur le nord de Paris, à voir toutes les réanimations, que ce soit des réanimations médicales ou chirurgicales, elles ont toutes, la main dans la main, elles ont participé à ce travail qui a duré une année, en tout cas qui a suivi les malades, une année après leur sortie de réanimation. Prochaine diapositive. Ce travail-là, et je voudrais vraiment remercier d'abord Étienne, Étienne Gaillat et Mathieu Rechrigon qui ont beaucoup aidé à mener ce travail, mais aussi toutes les équipes des ARC autour de Marie-Céline Fournier, l'étude du CRB, parce qu'en fait, on a réussi à sortir la biobanque, donc le plasma, le sang et les urines, la plus grande biobanque au monde des malades de réanimation. Prochaine diapositive. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ? D'abord, on a pu décrire les malades de réanimation sur l'ensemble du territoire. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on pense, ils sont âgés, mais pas très âgés. La moyenne, c'est 63 ans. Pourquoi sont-ils venus en réanimation ? Les causes sont l'état de choc sceptique, les maladies pulmonaires graves et l'examen neurologique. Et vous voyez en bas la dernière ligne, la mortalité pendant le séjour en réanimation de l'ensemble de ces plus de 2000 malades, la mortalité était de 22 %. Et donc, on va regarder, et ça, c'était une vraie surprise pour, j'allais dire, l'ensemble du monde, quelle est la mortalité des malades qui quittent la réanimation ? Prochaine diapositive. Et donc, la surprise, c'est ça, c'est qu'il y a autant de malades, autant de malades qui décèdent dans l'année qui suit le séjour de réanimation que de malades qui décèdent pendant la réanimation. Donc, ça, c'était une grande surprise parce qu'effectivement, dans l'esprit de beaucoup de réanimateurs, de beaucoup de directeurs d'hôpitaux et de comptables, c'est que, ben voilà, quand le malade sort vivant de réanimation, il sort vraiment vivant. Ben en fait, non, on a autant de morts en réanimation que dans l'année qui suit le séjour de réanimation. Prochaine diapositive. Et donc, en fait, on voit qu'il y a plusieurs phases, quand on prend une pathologie en particulier qui est l'insuffisance cardiaque aiguë, mais c'est une phase qui peut être vraiment mimée par d'autres pathologies, c'est que quand le malade quitte la réanimation, dans les deux mois qui suivent, il a vraiment énormément de soucis, et cette phase-là est appelée la phase vulnérable, où il peut être réhospitalisé pour les problèmes cardiaques ou des problèmes autres que cardiaques. Et donc, il faut vraiment essayer de passer cette phase vulnérable. Et ensuite, il y a une phase un peu de plateau. Et quand le malade s'aggrave vraiment, on a de nouveau des soucis beaucoup plus tard. Prochaine diapositive. Quand on prend le cas particulier, toujours des malades qui quittent la réanimation, Étienne Gaillat avait montré il y a quelques années que le traitement que nous, réanimateurs, que les internistes mettent quand le malade va quitter la réanimation, va quitter l'hôpital, sont des déterminants majeurs de la survie dans l'année qui suit. Et vous voyez ici que dans une grande cohorte qui a mixé des malades de l'Ariboisière, des malades d'Europe et des malades d'Asie, près de 20 000 malades, on voit que ces malades-là, quand ils sortent avec un bon traitement cardiovasculaire, ici en l'occurrence des bêtas bloquants et ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes de conversion, vous voyez que leur survie est meilleure, parfois nettement meilleure, que les malades qui sortent sans ce genre de médicaments. Donc, on voit que les médicaments peuvent aider à passer un bon séjour, post-réanimation, en tout cas une bonne survie. Prochaine diapositive. Ce qu'on a aussi pu montrer dans un travail qui avait été fait par un des gériatres ici à l'Ariboisière, c'est qu'on ne traite pas les personnes de la même façon en fonction de l'âge. Et inconsciemment, comme vous allez le voir dans un instant, inconsciemment, on traite moins bien les sujets âgés. Donc ici, on a séparé dans notre cohorte les malades qui avaient moins de 65 ans, 65-75, 75 à 85 et plus de 85 ans. Et vous voyez à gauche, pour les insuffisants cardiaques, pour la courbe bleue des métabloqueurs, vous voyez que plus les sujets sont âgés et en fait plus inconsciemment, moins on lui donne des médicaments qui sont pourtant bons pour leur survie s'ils sont insuffisants cardiaques. Et à l'inverse, vous voyez que pour les diurétiques, par exemple, on leur donne de plus en plus avec l'âge, alors que ça n'influe pas nécessairement sur la survie. Et la même chose se voit dans l'hypertension artérielle. Donc inconsciemment, en fait, on traite de moins en moins bien ces patients plus ils sont âgés. Prochaine diapositive. Donc là, on va vous présenter le témoignage de Benjamin Huyot. Après le COVID, on a revu les patients. Et donc, il va vous dire pourquoi on a mis ce projet en place. Après la première vague COVID, on a mis en place dans le service des consultations pour suivre les patients qui avaient survécu à la réanimation. Et là, on s'est aperçu que ces patients qui sortent vivant de réanimation ne retrouvent pas du tout leur vie d'avant. Ils ont plein de problèmes de santé que jusqu'à présent on sous-estimait. Ils ont d'abord des gros problèmes psychologiques, des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des syndromes de stress post-traumatique. Ils ont plein de problèmes articulaires, des douleurs, la force dans les muscles qui est diminuée. Ils ont des problèmes de reins, des problèmes d'essoufflement, des problèmes de cœur. Et tous ces problèmes de santé n'étaient jusqu'à présent pas très bien connus en sortant de réanimation. Alors, afin d'explorer tout ça, afin de pouvoir diagnostiquer ces problèmes, afin de pouvoir les suivre, on va mettre en place dans le service une consultation post-réanimation qui va devenir une spécialité à part entière. On va suivre nos patients et essayer d'apporter des réponses à tous les problèmes de santé qu'ils présentent en sortant de réanimation et ce, dans le but qu'ils puissent retrouver une vie la meilleure possible, avec la meilleure qualité de vie. Mais en tout cas, ça va prendre de longs mois avant de récupérer cette autonomie. Virginie, si je peux me permettre, je crois qu'il y a un problème de son, il y a un message. En tout cas, moi, je l'ai bien entendu. Peut-être qu'on peut passer au témoignage du patient, si c'est bon. À gauche, ne bouge pas comme… Il va le faire bouger, puisque je suis toujours en rééducation. Mais c'est la main qui ne… C'est le côté, quand je suis sorti du coma, qui était bloqué complètement lui aussi. Vous gardez des douleurs ou pas ? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez comme douleur ? Ah ben, les douleurs au bras, qui est dure. J'ai des douleurs à l'autre bras. Je n'ai pas de sensation sur le bout des doigts de chaque main. J'ai perdu les sensations au bout des doigts. D'accord. Vous n'avez pas… Même mon téléphone le sait, parce que souvent, ça merde. Vous êtes donc un peu essoufflé ? Oui, ça, j'essouffle encore. C'est pareil, ils ont essayé des trucs, mais bon. Apparemment, avec le temps, ça a l'air d'aller un peu… Et les suivis médicaux, j'imagine que vous avez beaucoup de consultations ? Non. C'est terminé, ça ? Oh, il y a longtemps. Ça s'est vite arrêté, ça. D'accord. Non, je fais juste mes visites tous les trois mois avec mon docteur, comme je suis diabétique. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci, prochaine diapo. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit là ? Et le cas est assez fort. On voit qu'effectivement, dans cette étude, on avait repris les malades de Frog ICU. Ici, en noir, vous avez la population française habituelle, c'est-à-dire vous et moi. Et vous voyez que les malades, trois mois après la réanimation, vous voyez qu'ils sont au rouge, donc très, très loin de la population générale pour des paramètres comme le bien-être, l'interaction sociale, la santé sociale, le rôle émotionnel. Et vous voyez surtout ce qu'on a pu montrer, c'est qu'un an, un an, douze mois après la sortie de réanimation, vous voyez que pour des paramètres comme le bien-être, le rôle physique, en tout cas la force physique et le rôle émotionnel, vous voyez que ces malades-là sont encore très, très loin de ce qu'on pourrait attendre pour des patients qui ont le même âge et les mêmes comorbidités. Prochaine diapositive. Donc, pour résumer, vous voyez que le séjour en réanimation est chez les malades qui sortent vivants et pour lesquels déjà on a dépensé beaucoup d'argent et qui mériterait de récupérer très, très vite une vie normale. Cette vie est encore semée d'embûches, que nous sommes en train de faire des travaux pour montrer que des bons médicaments peuvent aider. On a obtenu deux PHRC, un que mène Étienne Gaïa qui va démarrer dans les jours qui viennent en donnant des inhibiteurs d'enzymes de conversion pendant une année entière après le séjour de réanimation. Et moi-même avec François Despré, on vient d'obtenir un PHRC il y a quelques semaines pour donner des glyphosines chez des malades qui ont des soucis cardiaques et rénaux en sortant de réanimation. Il faut s'assurer aussi, et c'est ce que Benjamin Huot vous décrivait, que grâce à la consultation qu'on souhaite mettre en place, qu'il y ait un soutien physique, mais également un soutien psychologique pendant l'année qui suit la réanimation. Et Adela va vous expliquer sur une pathologie neurologique très particulière de réanimation, comment les efforts faits pendant le séjour de réanimation peuvent permettre d'améliorer le suivi dans l'année qui suit. Et ce travail, elle le mène avec le professeur Benjamin Schusterman. Je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante de Mme Foudélie. Ensuite, on aura le temps pour quelques questions rapidement. Merci beaucoup de cette expérience vraiment très intéressante et de tout ce travail qui est fait en réanimation qui implique tous les services de GHU. Mme Foudélie ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter le travail qu'on fait en tant que kinésithérapeute pour améliorer cette vie après la réanimation. Donc, ce qu'on fait en pratique, mais aussi le travail de recherche que je mène avec le professeur Benjamin Schusterman. Donc, je voulais déjà vous présenter l'équipe de kinésithérapeutes qui travaille sur les réanimations de l'hôpital La Rive-Oisière. Donc, aujourd'hui, moi, je suis libérée de mes fonctions puisque j'ai bénéficié. Je bénéficie d'un financement de la PHP pour mon doctorat. Et donc, je suis à temps plein sur ma thèse depuis maintenant un an. Donc, l'objectif principal de la kinésithérapie en réanimation, ça va être d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie du patient. Et donc, on va être le premier maillon d'une chaîne de soignants qui vont agir et travailler ensemble avec cet objectif commun. La prise en charge s'articule autour de trois grands objectifs. On va participer à l'optimisation du sevrage ventilatoire. Donc, c'est-à-dire, en fait, essayer de diminuer au maximum la durée de ventilation de nos patients. On veut également prévenir et limiter les complications qui vont être liées à l'alitement et à l'immobilité. Et donc, on va principalement agir en débutant le plus précocement possible la réhabilitation de nos patients. Et pourquoi fait-on ça ? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que quand on mettait en place des protocoles de réhabilitation précoce de nos patients, de rééducation précoce, nos patients allaient être plus fréquemment autonomes que les patients pour qui ce n'était pas mis en place. Et ils vont aussi atteindre cette autonomie de manière plus précoce. Pour ce faire, on a beaucoup de moyens à notre disposition. On imagine souvent le patient de réanimation comme un patient qui va être alité et immobile. Mais on a vraiment beaucoup de moyens. Et ces patients, ils vont faire du vélo au lit, comme vous pouvez le voir en bas de cette diapositive. Ils vont être installés dans un fauteuil, être verticalisés et ils peuvent même marcher. Ce que je viens de vous présenter là, c'est valable pour les patients de réanimation en général. On trouve beaucoup de données dans la littérature. Mais pour ce qui est des patients neurolésés, on manque d'informations. Et donc à l'hôpital Lariboisière, on a une forte population de patients neurolésés. Donc on va être confrontés quotidiennement à la problématique de mesurer, pondérer les bénéfices et les risques de la mobilisation de ces patients. Et c'est donc dans ce cadre que je réalise ma thèse de doctorat paramédical financée par la PHB. Je m'intéresse à une population très présente à Lariboisière qui est l'hémorragie méningée. Et donc chez ces patients, à un an de leur accident vasculaire cérébral, on va retrouver une fatigue importante, des troubles de concentration. Ces patients, ils vont avoir du mal à retrouver leur travail dans sa forme intérieure. Ils vont avoir une qualité de vie altérée. Et à un an, on a encore un patient sur cinq qui reste dépendant. Donc on s'est intéressé à l'impact que pourrait avoir la kiné précoce, donc la réhabilitation précoce. Sur l'autonomie de nos patients. Pour ce faire, on a commencé par une étude rétrospective, donc avec le professeur Schusterman, où on a étudié 179 patients atteints d'hémorragie méningée. Et on a comparé les patients qui avaient été mobilisés précocement, qu'on avait installés au fauteuil, donc dès les premiers jours de leur admission en réanimation, et les patients qui ont été mobilisés plus tardivement. Et donc on s'est intéressé à un paramètre très important pour eux, qui est l'indépendance, l'autonomie à trois mois. Et comme vous pouvez le voir, les patients qui avaient été mobilisés précocement étaient bien plus fréquemment indépendants à trois mois que les patients qui ne l'avaient pas été. C'est du fait de ces résultats encourageants qu'on a voulu poursuivre ce travail par le biais de la thèse. Et récemment, on a demandé un financement par un PHRIP pour un essai contrôlé randomisé multicentrique en stepped wedge, qui porterait sur 330 patients atteints d'hémorragie méningée. Et on comparerait donc un protocole de mobilisation précoce versus les pratiques standards des centres, qui sont des pratiques qui sont très hétérogènes, pour lesquelles il n'y a pas de protocole. On évaluerait donc la sécurité de nos pratiques, mais aussi des résultats axés sur le patient, ce qu'on appelle des « patient important outcomes », que sont l'autonomie et la qualité de vie, dans le but toujours d'améliorer la vie de nos patients après la réanimation. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un exposé vraiment très important qui montre qu'au-delà des traitements, il y a tout l'environnement du patient qui est indispensable. Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. Bien sûr, j'encourage tous ceux qui sont spectateurs à poser des questions également. On peut peut-être prendre une ou deux minutes pour peut-être une question. Moi, j'aurais une question pour le professeur Mibaza, concernant les facteurs prédictifs de décès post-réanimation. Est-ce que c'est un travail que vous allez faire ? Parce que c'est évidemment quelque chose qui est particulièrement importante. Il y a le professeur Rusnevski qui avait une question aussi. En un mot, parce que le papier est là soumis et quasiment accepté, en fait, entre la sortie de réanimation et un an, le déterminant majeur, et c'est pour ça que c'est important pour les internistes, les cardiologues, les pneumologues, les nephrologues, tout le monde de savoir ça, le déterminant majeur, c'est les comorbidités qu'avait le malade avant de venir en réanimation. C'est-à-dire que la cause de décompensation, c'est la mort en réanimation, et après, c'est en fait la décompensation de la comorbidité que le malade avait avant et qui s'est aggravée pendant le séjour en réanimation. Merci. Alors, je ne vois pas la question du professeur... Non, c'est parce que j'ai levé la main, je comptais la poser oralement. D'accord. Il y a la petite main jaune. Moi, je voulais aussi demander à Alexandre, à propos de ces décès l'année suivante, quelle est la proportion des malades qui repassent par la réanimation ou qui peuvent repasser par la réanimation ? En fait, un taux assez élevé parce qu'effectivement, par exemple, quand on prend une comorbidité comme l'insuffisance cardiaque, on sait que dans l'année qui suit, il y a 50 % des malades qui sont réadmis, c'est-à-dire qu'un odème aiguille du poumon, il y a une chance sur deux qu'il soit réadmis. Donc, effectivement, il y a des pathologies où le taux de réadmission est très élevé. Merci beaucoup. Ça montre vraiment le dynamisme du service de l'arrivoisière et de l'ensemble du GHU sur ce domaine quand même très important pour nos patients qui sont atteints de pathologies lourdes et qui font des séjours en réanimation. Je vous propose de passer, parce que je ne vois pas d'autres questions, au sujet suivant. Donc, je laisse Madame Tizio peut-être présenter les intervenants. Merci, Monsieur Aparicio. Donc, on va aborder sur ces deux interventions, en fait, la recherche en soins, sous un angle, en faisant un état des lieux de la recherche en soins sur le GHU, avec Madame Anne Leclerc, qui est coordinatrice paramédicale de la recherche en soins sur l'hôpital Bichat-Baujon-Mémourier-Bretonneau et qui est docteur en physiopathologie. Puis, on abordera aussi la recherche sous l'angle de la pratique avancée, puisque la pratique avancée a été créée maintenant il y a cinq ans, avec la loi de modernisation du système de santé. Les premiers diplômés sont de date de 2019. Donc, il va être intéressant d'aller regarder les caractéristiques de ces infirmières en pratique avancée. Donc, Julie De Victor, qui est infirmière en pratique avancée et doctorante, va nous faire part, en fait, d'une recherche qui va être menée, qui va être financée par un PREPS. Donc, voilà, Anne et Julie, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Sandrine. Donc, le projet de recherche que nous allons vous présenter a pour objet de recherche la pratique avancée infirmière en France. Donc, la recherche en soins, qui est aussi parfois appelée recherche paramédicale. Donc, les projets de recherche en soins peuvent aborder des thématiques extrêmement variées. Voici ici deux exemples de projets portés par des soignants du GHU. Le développement du suivi post-réanimation pédiatrique et implication de la pratique avancée dans la prise en charge des enfants à risque de syndrome post-soins intensifs. Ce sujet permet de faire résonance avec l'intervention précédente, ce qui montre qu'une même thématique, la post-réanimation et la prise en charge, peut être abordée de différentes façons par différents acteurs de la recherche et dans différents contextes. Donc, les acteurs de cette recherche en soins peuvent être variés. Les auxiliaires médicaux, quelles que soient leurs professions, donc infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, diététiciens, psychomotriciens, quel que soit leur grade, donc qu'ils soient en service dans cette profession-là, cadre de santé, cadre supérieur de santé, et surtout quel que soit leur niveau universitaire. Donc, ces auxiliaires médicaux, pour la plupart, ont un grade licence. Certains d'entre eux vont faire un master recherche, voire un doctorat, et tous peuvent être porteurs de projets et faire de la recherche. Néanmoins, aujourd'hui, vous avez pu remarquer que les trois personnes qui vont vous parler recherche sont soit docteurs, soit en doctorat et font une formation par la recherche. C'est vrai que ces cursus universitaires sont une porte d'entrée majeure vers le processus de recherche pour les soignants. Et enfin, c'est toujours un travail d'équipe qui comporte des soignants, parfois des patients, des chercheurs, qu'ils soient chercheurs en institut de recherche ou praticiens-chercheurs, et une unité de recherche clinique. La diapo suivante. Donc, l'autre objet de recherche pour les projets que nous allons présenter est la pratique avancée infirmière. C'est une formation de grade niveau master. C'est un titre protégé. Les missions des infirmières de pratique avancée sont principalement la pratique clinique, mais aussi la recherche et l'enseignement. Et à ce jour, cinq domaines d'exercice existent en France. Les pathologies chroniques stabilisées, l'hématologie oncologie, la psychiatrie santé mentale, les maladies rénales chroniques et les urgences. Diapositive suivante. À ce jour, en France, comme vous l'avez dit Sandrine, la loi a été créée en 2016. Les décrets d'exercice et de formation sont apparus en 2018 et encore en 2019. Et à ce jour en France, il y a 1650 IPA diplômés et 700 infirmières et infirmiers en formation. Ils vont exercer en ville ou à l'hôpital dans un exercice salarié ou libéral. Au sein du CHU, les premières diplômées l'ont été en 2019. Ce sont des infirmières qui avaient des masters préfigurateurs et qui ont juste fait une année de formation complémentaire et qui ont donc validé ce diplôme d'État en infirmière de pratique avancée. À ce jour, nous avons 24 IPA diplômés et 8 infirmières en formation. Et il y a des IPA dans tous les hôpitaux du GHU, que ce soit en médecine, aux urgences, en équipe mobile, en post-réanimation. Diapositive suivante. Alors, moi, je vais vous dresser un état des lieux de la pratique avancée en France. Donc, aujourd'hui, comme vient de le dire Anne, il y a 1650 IPA diplômés. Et vous voyez que les objectifs annoncés initialement par le ministère de la Santé étaient de 3000 IPA et, en fait, il y a une petite coquille sur la diapo précédente, il y a 1400-1500 étudiants en formation IPA chaque année, mais 700 diplômés par an puisqu'il y a la première et la deuxième année. Et donc, ça fait une projection l'année prochaine autour de 2002-2300 IPA diplômés contre 5000 initialement visés. Ce qui nous amène à nous poser la question de, est-ce qu'il y a des difficultés à la mise en place de la pratique avancée en France et éventuellement, quels sont les freins et les leviers à l'implantation de la pratique avancée en France ? Diapositive suivante. Alors, moi aussi, j'ai bénéficié de la bourse APHP pour faire un doctorat. Et donc, parmi les études que j'ai menées, il y a celle-ci qui a été publiée dans Nursing Open et qui visait à décrire les deux premières cohortes d'IPA, donc les diplômés des années 2019 et 2020, décrire à la fois les caractéristiques des IPA, mais aussi identifier précocement, éventuellement, les freins à leur implantation et d'éventuels leviers à leur implantation. Diapositive suivante. Donc, pour ça, j'ai mené des enquêtes. Donc, comme je vous l'ai dit, auprès de… En tout cas, les enquêtes ont été distribuées à l'ensemble des IPA, enfin, des étudiants IPA en formation d'abord. Et puis, j'ai réitéré des enquêtes auprès d'eux une fois diplômés, au moins six mois après l'obtention du diplôme. J'ai aussi interrogé les responsables universitaires de la formation IPA. Donc, il y avait trois questionnaires, un qui a été distribué aux universités. Toutes les universités qui formaient les IPA ont répondu aux enquêtes. Sur l'ensemble des étudiants IPA, il y a eu plus de 60 % de réponses. Et puis ensuite, parmi les diplômés, il y a eu aussi un fort taux de réponses des IPA, donc à la troisième enquête. Et donc, comme je vous l'ai dit, il s'agissait de décrire leurs caractéristiques, de savoir s'ils étaient en poste IPA ou pas après l'obtention de leur diplôme, au moins six mois après l'obtention de leur diplôme, et puis d'identifier des freins et des leviers à leur pratique IPA. Donc, ce qui a été constaté sur les deux premières promotions des IPA diplômées, c'est que d'abord, les infirmières qui s'engageaient dans cette formation étaient des infirmières expérimentées avec une médiane d'expérience infirmière de 15 ans. Elles étaient aussi très souvent diplômées avec des diplômes complémentaires, à leur diplôme d'état infirmier, avec plus de 50% d'entre elles qui étaient par exemple diplômées avec des diplômes universitaires, et puis à peu près un quart d'entre elles qui disposaient de master. Pour le choix des mentions, plus de la moitié des IPA étaient diplômées dans la mention pathologie chronique stabilisée. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans cette mention-là sont listées huit pathologies chroniques. 23% d'entre elles étaient diplômées en oncologie, 13% en effro, et puis 6% en psychiatrie santé mentale, sachant que ce chiffre est un peu sous-estimé parce qu'à l'époque, en tout cas la première année, il n'existait pas cette mention, elle a été mise en place seulement lors de la deuxième année de l'étude. Donc maintenant, on a des pourcentages un petit peu différents. Mention suivante, pardon, diapos suivante. Et donc, en fait, le résultat un peu majeur de cette étude, c'est qu'au moins six mois après l'obtention du diplôme d'IPA, il y avait un tiers d'entre elles qui n'exerçaient pas en tant qu'IPA, c'est-à-dire qui avaient soit réintégré un poste d'infirmière en soins généraux, soit même pour certains qui avaient complètement abandonné. Il y en a un, par exemple, qui avait acheté un café et qui se retrouvait à travailler dans des cafés parce que, déçu du poste diplôme, il a préféré s'orienter dans une voie complètement différente. Alors, pourquoi 30% n'exerçait pas ? En établissement de santé, donc ces ES, c'était par manque de création de poste avec évidemment une tension démographique sur la profession infirmière et donc le besoin d'infirmières en soins généraux, donc des IPA qui revenaient sur leur poste soit d'infirmière en hospitalisation conventionnelle, soit par exemple sur leur poste d'infirmière de coordination. Pour tous, que ce soit dans les établissements de santé ou en soins primaires, notés SP, sur cette diapo, il y avait des problématiques administratives type reconnaissance du diplôme par l'ordre infirmier, des problématiques aussi de reconnaissance de leur rôle de prescripteur par l'ACNAM, par tout un ensemble d'acteurs et aussi de problématiques de système d'information parce qu'en fait, c'est l'implantation d'un nouveau métier avec le droit de prescription dans le système de santé qui n'a pas été simple à mettre en place, y compris au niveau administratif. En soins primaires, une problématique un petit peu spécifique qui est le manque d'orientation de patients par les médecins, notamment généralistes, puisque comme vous le savez peut-être pas, l'IPA intervient sur orientation médicale des patients et puis évidemment un niveau de rémunération insuffisant alors qui n'empêche pas les IPA d'exercer en établissement de santé, même si elles sont déçues de leur salaire, mais une rémunération qui ne permet pas aux IPA de soins primaires, notamment libérales, de vivre de leur activité puisqu'il y a un salaire médian de 800 euros par mois actuellement, mais les modes de forfait ont été revus récemment. Pour les IPA qui exerçaient, les freins majeurs retenus sont là encore en soins primaires, un manque de patients orientés par les médecins et puis pour ceux qui exercent en établissement de santé en soins primaires, un manque d'autonomie avec des décrets beaucoup trop contraints et puis des niveaux de rémunération insuffisants. Parmi les leviers qui ont été identifiés, bien sûr, il y avait le fait que le projet soit défini en établissement de santé avant d'envoyer les infirmiers en formation avec des promesses du coup, en tout cas une réflexion sur l'implantation de l'IPA après l'obtention de son diplôme et puis aussi on a constaté dans l'étude que tous ceux qui avaient des profils d'infirmiers de coordination avant de partir en formation IPA finalement étaient réintégrés plus facilement sur un poste d'IPA à leur retour, peut-être aussi parce que ça avait été mieux préparé en amont. La diapo suivante. Donc ce qu'on a constaté dans cette étude, c'est que les freins finalement sont assez comparables à ceux identifiés dans la littérature internationale parce qu'on peut rappeler que c'est nouveau en France mais que ça existe depuis longtemps dans de nombreux pays étrangers avec des difficultés finalement liées au cadre économique et réglementaire. donc qui nécessitaient d'être réajustés. Évidemment, cette première étude qui est un peu une étude pilote amenait à vouloir mener davantage de recherches pour éclairer les pouvoirs publics et qui leur permettrait de faciliter l'implantation des IPA sur le territoire. Et donc, ça fait lien avec le projet qu'on va vous présenter, qui s'appelle PEPA. Ah oui, juste, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais depuis 2021 et depuis cette étude, il y a une révision du modèle économique. Il y a en ce moment la mise en place d'une expérimentation de la primo-prescription des enfermés en pratique avancée, c'est-à-dire que pour l'instant, ils ne peuvent que renouveler ou adapter des prescriptions médicales, mais certaines prescriptions vont maintenant être ouvertes en primo-prescription, c'est-à-dire que l'IPA pourra être le premier prescripteur de cette prescription médicale. Il y a eu la création de la mention urgence. Il y a beaucoup de discussions en ce moment à l'Assemblée nationale, notamment sur l'ouverture de l'accès direct de la population vers les IPA, c'est-à-dire sans orientation médicale, et puis des réflexions autour d'une refonte des mentions avec une approche populationnelle, parce que comme vous l'avez vu, pour l'instant, c'est une approche par pathologie ou par spécialité médicale, avec du coup aussi beaucoup de spécialités médicales qui ne sont pas incluses dans le dispositif de pratique avancée, qui réclament leurs IPA, et donc il y a des réflexions autour d'une refonte des mentions avec une approche beaucoup plus large et transversale. Voilà, donc je vous annonçais un peu trop tôt l'étude PEPA, qui vient d'obtenir un PREPS en 2021 et qui a pour objectif de décrire et comprendre les facteurs qui influencent la mise en œuvre effective de la pratique infirmière, la pratique avancée infirmière en France, en soins primaires et en établissement de santé, et donc étude qui fait suite à cette première étude pilote que je viens de vous présenter. Diapo suivante, pardon. Et donc les facteurs étudiés dans cette étude, pardon je me répète, seront la typologie des IPA diplômés et des étudiants en formation, donc quel niveau de formation, quel est leur type d'exercice, dans quel type d'unité, etc. Leur étendue de pratique en termes de rôle et mission spécifique ou non à la pratique avancée, puisque comme vous l'a dit Anne juste avant, c'est un titre protégé avec aussi des activités exclusives réservées aux IPA. Les intérations de travail entre les IPA, les professionnels de santé et ou les patients, une cartographie de leur déploiement sur le territoire, et puis des dimensions, une mesure de dimension d'impact de la pratique avancée en matière de qualité de soins, de services rendus pour les patients, d'épistage prévention suivi, d'efficience des parcours de soins et de productivité des professionnels en collaboration selon les modes d'exercice. Diapositive suivante. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette recherche, l'approche de cette recherche est une approche mixte, c'est-à-dire qu'il y a une approche quantitative qui sera via des questionnaires et une approche qualitative qui se fera via l'observation in situ d'IPA et d'entretien fait avec les IPA et les personnes avec qui elle est en relation dans son activité professionnelle. La population d'études seront les infirmières étudiantes en pratique avancée de quatre promotions consécutives de deuxième année et ensuite nous les suivrons le temps de leur implantation et nous nous intéresserons aussi aux IPA déjà diplômés. Diapositive suivante. Donc, cette recherche est une recherche interprofessionnelle et interdisciplinaire, comme vous avez pu le constater avec les facteurs dont vous avons parlé, les différentes disciplines qui vont être à l'œuvre, comme les sciences infirmières, la géographie de la santé, l'économie de la santé et les sciences de gestion et sociologie des professions. Il y aura trois équipes de recherche, une équipe APHP qui est promoteur de cette recherche, une équipe de l'IRDES qui est l'Institut de recherche en démographie et en économie de la santé et une équipe qui est basée à Polytechnique. Et chaque année, nous argumenterons les enjeux de l'implantation de la pratique avancée infirmière pour le système de santé français, notamment en termes d'offres et de demandes. Et chaque année, nous ferons ces rapports et les résultats qui pourront être trouvés pourront servir aussi à guider et apporter des données probantes pour faire évoluer l'implantation de la pratique avancée en France auprès des instances publiques. Merci. Merci Anne et Julie pour cette intervention, pour cet éclairage et puis ces nouvelles orientations. On a hâte en tous les cas d'avoir les premiers résultats. Y a-t-il des questions ? Monsieur Rouyneski, elle a levé la main. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. J'étais en train de vous remercier et de vous féliciter pour ces communications que je trouve extrêmement intéressantes. Et ma question est, est-ce que les pays qui ont une antériorité par rapport à nous nous apprennent quelque chose en termes de lever des freins ? Est-ce qu'on peut être rassuré par l'évolution de ce qui s'est passé dans les IPA, dans les pays qui les ont les plus anciennement ? Est-ce que les choses ont progressé ? Ou est-ce que finalement, vous aviez un peu l'air de dire qu'on rencontrait, nous, des nouveaux, la même chose que ce qu'eux continuent à rencontrer ? Est-ce qu'il serait un peu inquiétant ? Alors, oui, on reproduit ce qui n'a pas marché ailleurs, mais finalement, on est assez habitués à ce mode de fonctionnement, y compris dans d'autres disciplines ou dans des champs qui n'ont rien à voir avec la santé. Les choses évoluent ailleurs. Le problème, c'est que c'est toujours très lent. Par exemple, là, à Québec, ils viennent d'obtenir des avancées majeures ces deux dernières années, mais en gros, ça a mis 15 ou 16 ans pour aboutir à un mode de fonctionnement, peut-être pas optimal, mais en tout cas bien meilleur. Ce qui est quand même rassurant, c'est que là où la pratique avancée est mise en place depuis de nombreuses années, clairement, les résultats de recherche montrent une amélioration de la santé de la population, des données de santé, des résultats sur des données de santé vraiment intéressants. Et puis, en termes de satisfaction, que ce soit des professionnels avec qui les IPA collaborent, les patients, etc., tout va dans le bon sens. Donc, on va y arriver, mais ça va être un peu long. Et l'idée, justement, de ce projet, c'est de fournir des chiffres sur toutes ces premières années d'implantation pour pouvoir s'en saisir et faire en sorte que les choses évoluent relativement rapidement. Après, on verra si c'est un vœu pieux, mais au moins de fournir ces informations pour pouvoir se baser sur quelque chose de solide. Oui, et puis on sait bien qu'il n'y a pas que les données de recherche qui entrent en jeu dans les évolutions des modes de pratique. Il y a aussi un certain nombre de lobbies des uns des autres. Donc, c'est aussi beaucoup de travail, d'information, de discussion, de réassurance, etc., plus des données de recherche. Et voilà. Merci beaucoup de ces présentations. Je crois que c'est très important. C'est un nouveau métier. Donc, forcément, la recherche au début est un peu introspective, finalement, sur l'évaluation déjà de l'implantation de ce métier. Et j'aurais peut-être une question avant de passer au sujet suivant. C'est au niveau des IPA du GHU. Est-ce qu'il y a d'autres travaux de recherche qui ont pu être menés par eux ou elles ? Ou ça reste finalement un peu marginal dans leur contexte ? Toutes celles quasiment du GHU qui ont fait leur mémoire, ont fait un mémoire recherche parce qu'il y a différents types de mémoire possibles. Et nous, les coordonnateurs de la recherche, nous sommes trois sur cette mission au niveau du GHU. Notre mission, après, c'est de faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout du processus présenté en congrès et publier leurs travaux de recherche et de les accompagner pour qu'ils continuent dans cette voie-là. Et les trois travaux de recherche soignants qui ont été présentés aujourd'hui, dans cette présentation, celle de Delphine à Robert-Debré et celle de Julie, toutes deux sont IPA, par exemple. Mais il n'y a pas que les IPA qui font de la recherche et c'est important aussi d'accompagner les autres soignants. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Alors, je vois… Il y avait juste une dernière question, peut-être qu'on peut répondre très vite. Savez-vous si dans d'autres pays, d'autres auxiliaires médicaux, que les infirmières ont développé la pratique avancée de leur métier, les socles ? Oui, ce qu'on appelle les physiothérapeutes, par exemple, qui sont l'équivalent des masseurs kinésithérapeutes en France. Mais oui, sur d'autres métiers, il y a pu y avoir ce développement. Et il semblerait qu'en France, ce soit aussi en discussion pour d'autres types d'auxiliaires médicaux. Très bien. Merci beaucoup. On ne va pas prendre plus de retard. Et donc, on passe à la dernière intervention. Donc, sur l'engagement dans le protocole de recherche clinique, à la fois le point de vue médical par le professeur Francisca Joly de l'hôpital Beaujon et le point de vue du patient qui est ô combien important. Francisca, c'est à toi. Bonjour. Alors, bonjour. Je m'appelle Francisca Joly. Je suis gastro-entérologue de formation professeure en nutrition et je travaille à l'hôpital Beaujon. Je suis chef de service du service de gastro-entérologie, assistance nutritive, Miki et survie. Bonjour. Je suis Mérima Médie. J'ai 35 ans. Je suis contrôleuse à la SNCF. Et pour le coup, je suis patiente du professeur Joly. Alors, Meryem, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre maladie ? Oui. Alors, ma maladie, elle se prénomme Apple Pile syndrome. Donc, c'est une atrésie du grêle qui fait partie du syndrome du grêle court. Je suis atteinte de celle-ci depuis la naissance et ça a été à l'âge de mes 22 ans. Du coup, elle s'est réveillée à mes 22 ans. Actuellement, j'ai une nutrition parentérale. Donc, je suis perfusée à domicile avec une infirmière libérale, trois fois par semaine. Il y a quatre ans aussi, j'ai eu le droit au révestive. Donc, ça a très bien fonctionné sur moi. Mais au bout de quatre ans, au bout de à peu près quatre ans, mon corps a rejeté. Donc, au niveau de l'absorption, c'était très bien. Mais mon corps, il ne supportait plus de désinjection. Donc, Mariem, en fait, vous avez un grêle qui est un peu court, qui n'absorbe pas très bien. Et donc, en effet, il y a quelques années, on avait un nouveau traitement qui permettait d'améliorer l'absorption de l'intestin et de réduire les perfusions. Mais ça a dû être arrêté. Et il se trouve que nous avons eu la possibilité de participer à des essais thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on a un nouveau traitement qui ressemble un peu à celui que vous avez eu. Et pour avoir ce traitement, en fait, il faut participer à un essai thérapeutique. Et donc, je vous ai proposé de participer à un protocole qui teste ce nouveau médicament versus placebo. Alors déjà, quand je vous ai parlé du protocole, est-ce que vous avez accepté facilement ? Ah oui, tout à fait, sans hésitation. Sans hésiter, mais qu'est-ce qui fait que finalement, vous n'avez pas hésité alors qu'il y a un placebo, qu'il y a beaucoup de visites ? La confiance, déjà. La confiance en vous, en votre équipe. Ça fait déjà 12 ans qu'on travaille main dans la main ensemble sur la maladie, donc sur ça, je n'ai pas hésité. Après, il y a aussi le fait que le traitement ressemble au révestif que j'ai eu il y a 4 ans de cela et qui a fonctionné malgré tout, que mon corps est rejeté. Et aussi le fait que quand le traitement sortira, en fait, moi, j'aurai la chance de l'avoir, en fait, avant la commercialisation. Donc, je n'ai pas hésité du tout. D'accord, mais c'est marrant parce que, en fait, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que, en fait, vous connaissez très bien votre maladie, les traitements, comment ça marche. Est-ce que, d'abord, comment ça se fait que vous connaissiez si bien et est-ce que ça vous aide finalement au quotidien et notamment pour les essais ? Oui, tout à fait. J'ai, grâce à vous, pour le coup, vous m'avez proposé, j'ai été à l'université des patients. Donc, ça a aidé à mieux connaître ma maladie, les traitements, ce qui est tout à fait essentiel, en fait, c'est connaître son corps, connaître ses sentiments aussi pour mieux avancer, savoir ce qui m'aide au quotidien. Mais sur ça, non, franchement, j'ai pas eu d'hésitation, ça m'a rassurée et voilà. Donc, sur ça, voilà. Mais j'ai une question. Le fait que vous ayez votre travail déjà de professeur au quotidien qui est énorme, comment ça se fait que vous avez voulu faire cette étude qui, je pense, est difficile entre les deux, entre votre métier et l'étude ? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, pourquoi je me suis engagée, finalement, dans la recherche ? Alors, je trouve que, finalement, c'est une chance de travailler dans un hôpital comme celui-là, dans une structure comme celle-ci, parce qu'on est centre de référence maladie rare. Et en fait, ça nous permet, justement, de pouvoir avoir des traitements qui vont arriver demain ou après-demain et donc de pouvoir proposer ces traitements avant. Et en même temps, donc, ça permet, évidemment, de proposer des choses nouvelles aux patients qui attendent des nouveautés. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça nous permet aussi de toujours essayer de réfléchir, de comprendre les nouveaux traitements, les mécanismes. Et donc, on avance comme ça aussi sur nos réflexions. On est obligé de se tenir tout le temps au courant. Donc, ça, c'est important. Après, parfois, ce qui est difficile, c'est vrai que ça fait du travail en plus. Pour moi, ce qui est un peu difficile, c'est de faire comprendre à l'ensemble que la recherche, ça fait partie du soin. Parce que la structure n'est pas forcément adaptée. Ce ne sont pas les mêmes professionnels de santé. C'est vrai que quand on va à l'hôpital, on a l'habitude de voir des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des secrétaires, des kinésithérapeutes. Mais là, tout d'un coup, c'est des nouvelles personnes. C'est des attachés de recherche clinique. On a aussi des professionnels de la direction de la recherche. Donc, c'est d'autres interlocuteurs. Et en fait, il faut réussir à intégrer tout ce monde-là. Et aussi, quand le patient de recherche vient, il soit bien accueilli. Pour moi, ça, c'est très important. Alors, moi, j'ai une petite question sur... Maintenant, vous participez à un essai thérapeutique qui est assez compliqué, qui demande beaucoup de visites, alors que, bon, vous travaillez, donc vous avez votre vie. Donc, vous, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ? Je ne sais pas, l'accueil, les investigateurs, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en vrai ? Alors, au niveau de l'accueil, ça, je n'ai pas de souci. Au niveau de la prise en charge, il n'y a pas de problème. Franchement, sur ça, je suis même surprise. L'attente quand j'arrive, tout est pris en charge, tout est vraiment chronométrique. Par contre, lorsque l'on m'a expliqué l'essai clinique, en fait, je m'aperçois que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et que chaque rendez-vous, chaque fois que j'avance, au final, en fait, parce qu'on ne m'a pas donné la bonne information, parce que je n'ai pas pu faire la bonne récolte, ou peu importe, et bien, du coup, ça me retarde dans mon avancée clinique. Et à chaque fois, je décale d'une semaine, deux semaines. Donc, sur ça, je pense que lorsqu'on présente un essai clinique à un patient, on doit vraiment expliquer tout carré, tout. Parce que moi, j'ai une vie, d'une, j'ai une vie professionnelle, mais j'ai aussi envie d'avoir une vie sociale. Donc, j'ai besoin de m'organiser. Et je pense que c'est important de savoir le patient, où est-ce qu'il va et à quoi il va être confronté. Donc, sur ça, je pense que c'est très important et qu'on doit aussi régler deux, trois trucs dessus. Après, il y a aussi le fait que j'ai eu trois interlocuteurs depuis, tous mes rendez-vous, et je pense qu'on a besoin d'avoir un seul interlocuteur. Parce que répéter à chaque fois la même chose, chaque semaine ou chaque deux semaines, c'est fatigant, ça prend de l'énergie. Et en fait, on sent qu'il n'y a pas de suivi concret. Donc, un interlocuteur, sur chaque séance, chaque rendez-vous, c'est très important. Est-ce que vous pensez que, justement, pour le coup, vous, vous êtes patiente partenaire dans le service, pour le soin ? Est-ce que, finalement, il ne faut pas des patients partenaires très impliqués dans la recherche ? Je pense que c'est très important. Il en faudrait. Parce que ça peut aider et améliorer d'une... En fait, la relation infirmière, soignant et patient, elle est très importante. Et il y a des patients, ils ne sont pas entourés, ils sont perdus dans ce milieu-là. Et le fait qu'il y ait des patients partenaires qui puissent les aider, qui puissent aider aussi à accepter leur maladie, comprendre pourquoi il y a un essai clinique, est-ce que ça peut améliorer par la suite ? Parce que, forcément, quand on dit essai clinique, ça fait peur, malgré tout. Donc, je pense que c'est important d'avoir des patients partenaires qui sachent de quoi on parle aussi. Donc, si on se résume, la recherche avec des essais thérapeutiques, malgré le placebo, c'est possible dans les maladies rares. Et c'est possible d'accepter les choses et de s'engager, mais il faut que tout le monde soit engagé. Donc, aussi bien, on va dire, le médecin, mais le patient qui sentent cet engagement. Essayer d'intégrer un peu plus, en fait, cette recherche dans le soin et peut-être mieux présenter, en fait, tous les interlocuteurs. Parce que c'est vrai que quand on parle de ArcTech, c'est des mots, voilà. C'est ce que je viens d'apprendre. On n'a pas l'habitude. Et éviter trop de turnover chez les investigateurs, avoir peut-être une personne qui suit bien pour un essai, notamment les essais thérapeutiques, qui sont très, très lourds et très complexes. Et probablement que le fait d'avoir des patients partenaires vraiment pour la recherche pourrait nous aider. Oui, énormément. Merci, Myriam. Vous avez bien, professeur. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, cet échange. Et c'est réellement aussi notre cœur de métier dans le CHU, de faire de la recherche et de permettre aux patients d'avoir l'accès à l'innovation. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important, enfin, deux choses très importantes qui m'ont frappé. C'est d'abord confiance dans l'équipe, qualité de la relation. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'on peut notamment établir lorsqu'il y a un suivi depuis déjà un certain temps, qui est beaucoup plus difficile à obtenir lorsque c'est une première prise de contact. C'est-à-dire qu'on doit inclure un patient dans un essai juste après le diagnostic d'une maladie. Ça, c'est une vraie difficulté. Et vous avez dit une deuxième chose, la recherche, ça fait peur. Et donc là, je pense que vraiment, mais c'est peut-être un travail institutionnel, voire, je dirais même, une communication nationale autour de la recherche qui devrait favoriser et dissiper un certain nombre de craintes vis-à-vis de la recherche qui est quand même extrêmement encadrée actuellement. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour ces interventions. Bonsoir, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je n'en vois pas parmi les spectateurs, personne n'a levé la main, ni parmi le panel. Madame Tizio, je ne sais pas si vous avez une question à poser. Je n'ai pas forcément de questions, mais ce que je trouvais très intéressant, évoqué par Madame Amédie et puis Madame Francisca, c'était un, ce dialogue médecin-patient, et puis comment finalement le médecin porte ce dossier théapothique et comment les patients finalement y répondent. C'est vraiment très important et j'ai vraiment apprécié le fait que vous puissiez dire que la recherche fait partie du soin. C'est vraiment important et je pense que c'est ce qu'on essaie d'aller regarder quand on fait de la recherche, quand on questionne la pratique, la qualité du soin, le développement des connaissances. la notion de faire la recherche fait partie de ce soin est une notion très importante. Oui, tout à fait. J'aurais peut-être une question autour du ressenti des consentements à la recherche qui sont de plus en plus détaillés. Alors, vous l'avez dit, aussi dans la demande des patients parce qu'il y a un besoin d'information assez complète, mais parfois ça peut déstabiliser un peu d'avoir un consentement. Puis, ça reste quand même assez fastidieux à lire. Je ne sais pas quel est votre point de vue concernant les consentements. Quand vous avez eu le consentement, je n'ai pas tout lu. Elle est terrible là. Elle dit, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu. Oui, mais c'est la réalité. En fait, je n'ai pas tout lu parce que j'ai une totale confiance en professeur Jody, malheureusement, heureusement. Mais du coup, en fait, j'ai lu le début, j'ai lu à peu près les rendez-vous que j'avais. Parce que sur le consentement, du coup, il y a un petit peu des rendez-vous détaillés, mais je n'ai pas tout compris parce que c'était assez complexe. Il y avait deux parties. Je crois que c'était les patients qui ont d'estomie et l'autre qui n'en ont pas. Donc, moi, je n'en ai pas. J'ai juste la part entérale. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, Thomas. Moi, en tant qu'investigateur, des fois, j'ai presque peur de donner ces documents. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on les accompagne, on l'explique pour quasiment... En plus, là, c'est vrai que c'est des consentements un peu particuliers parce qu'on distingue des populations de patients différents. Alors déjà, ça veut dire qu'on sous-entend que la personne, elle est comprise qu'il y a, on va dire, entre guillemets, une typologie différente. Mais c'est un vrai sujet, en fait. Ces consentements qui sont si... Évidemment, ils sont tellement, tellement exhaustifs qu'on peut en avoir peur. Et l'autre point que je voulais souligner, et souligner, en fait, c'est pour ça que c'est bien d'être avec Myriam parce qu'elle dit les choses. Donc, quand ça ne va pas, elle le dit. Et le fait qu'elle dise... Pourtant, moi, j'avais pensé qu'on avait bien expliqué l'étude, mais visiblement, non. Parce qu'en fait, on oublie le côté très pratique des choses. Et on dit oui, la visite à quatre semaines. Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on... En tout cas, nous, dans notre centre, il faut qu'on travaille dessus. Oui, tout à fait. Peut-être un résumé du consentement et puis surtout un résumé des obligations, entre guillemets, pour le patient. Évidemment, des visites, effectivement, des prélèvements éventuellement supplémentaires. C'est finalement ce qui intéresse plus les patients. Et là, je vois qu'il y a une question de madame Salambienne. Fabienne Salambienne, qui a levé la main. Alors, c'est Fabienne Salambien. Bonjour. Je suis chargée de l'expérience patient à Saint-Louis, à la Riboisière. Et c'est vrai qu'on essaye de développer la place du patient partenaire dans les projets pour améliorer la prise en charge des patients. Et c'est au niveau de la recherche clinique, je me dis que les médecins, vous avez des relations assez privilégiées, comme ça a été montré avec les patients. Et ça peut être en effet un moyen de trouver des nouveaux patients partenaires qui pourront aider les autres patients. Donc, c'est probablement quelque chose qu'on pourrait facilement mettre en place avec l'aide des médecins chercheurs et des équipes de recherche. Voilà. Moi, je suis à votre disposition pour vous aider si on peut avancer ensemble. C'est une très bonne remarque, effectivement, d'avoir ce partage d'expérience entre les patients qui ont déjà pu bénéficier de la recherche. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on est presque exactement à l'heure, il est 14h06. pour le mot de la fin par notre doyen, professeur Philippe Renevski, pour conclure ce webinaire. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci, merci Thomas. Merci à toutes et à tous et à tous ceux qui sont intervenus, parce que j'ai trouvé que c'était d'un niveau absolument remarquable. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris pendant ce webinaire. Alors, je vais vous faire une confidence. Pourquoi j'ai accepté de devenir doyen d'UFR de médecine ? Parce qu'au bout d'une assez longue carrière au chevet des patients, et j'espère leur avoir rendu service individuellement, il m'est apparu que si je changeais de braquet, si je dirigeais une UFR de médecine, j'allais pouvoir de façon beaucoup plus large et peut-être, j'espère, plus efficace, contribuer à l'avancée du progrès médical et des soins aux patients. Et ceci de deux manières totalement complémentaires. La première, c'est en faisant en sorte, ou en essayant de faire en sorte, que les étudiants, et je ne parle pas que des étudiants en médecine, soient mieux formés, qu'on progresse dans les modalités pédagogiques et dosimologiques de leur formation. Et deuxièmement, qu'on organise et qu'on structure le mieux possible la recherche, la recherche en soins, là aussi dans tous ces aspects. Et ça, ça concerne qui ? On peut penser que ça concerne les médecins et en particulier les hospitaliers universitaires. En réalité, non, bien sûr que ça les concerne, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne l'ensemble du corps médical, qu'il soit universitaire ou pas, surtout dans un CHU. Ça concerne tout le personnel soignant non médical. Ça concerne, et vous l'avez très, très bien illustré, les patients. Les patients qui se prêtent à la recherche, mais je voudrais dire aussi qu'on réfléchit beaucoup dans l'UFR à transformer les patients en enseignants. Le patient enseignant, c'est le patient qui est capable, parce qu'il a vécu quelque chose, soit de jouer son propre rôle dans une séance de simulation vis-à-vis d'un étudiant, soit aussi de proposer, d'expliquer à un étudiant sa pathologie et l'aiguiller sur la manière de la prendre en charge. Donc, je crois qu'il est extrêmement important que l'ensemble de la communauté soignante et des patients soit impliqué dans l'émission que moi, je me suis assignée. Alors, je suis quand même très heureux et assez fier de dire que grâce à des personnes qui ne sont pas là et d'autres qui sont là, n'est-ce pas, Anne, on a été vraiment, je pense, à la pointe de ce qui pouvait être proposé pour faire évoluer, notamment, la formation des personnels non médecins, et en particulier des infirmiers et infirmières. Je voudrais saluer le rôle qu'ont eu Martine Novik, Liliana Jovic et puis, bien sûr, aussi Hélène Moins et Awaketa Meyer pour mettre en place le master IPA et faire en sorte que nous soyons parmi les premiers à diplômer des IPA. Vous avez tout à fait raison de souligner qu'il n'y a pas que les IPA. On travaille beaucoup sur l'universitarisation de l'ensemble des professions non médicales. Vous savez peut-être que les IBOD, ça y est, viennent de passer sous un régime 100 % universitaire et qu'on travaille à l'universitarisation de l'ensemble de ces professions. Je crois que c'est extrêmement important parce que c'est en faisant cela qu'on va sortir, à mon avis, d'une anomalie qui est assez gênante. C'est quand on regarde les sommaires des plus grands journaux médicaux du monde, on va s'occuper évidemment les journaux américains, on voit bien que la recherche non médicale, la recherche en particulier infirmière, elle peut faire l'objet d'articles du plus haut niveau scientifique. Et ça, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à ça en formant bien sûr les personnels et en leur donnant les moyens matériels au travers de centres de recherche. Et je voudrais saluer avec Vincent Nicolas Delpech le fait que dans le futur centre de recherche de la Rive Boisière, il y aura une partie de ce centre de recherche qui sera dévolue à la recherche paramédicale en donnant à la fois les moyens et la formation pour que ce type de recherche se développe à la fois à l'hôpital et dans l'université. Voilà, je renforce aussi ce que disait Vincent Nicolas Delpech au début. On est en partenariat GHU Nord-Université, je pense à la pointe de la recherche en France. Je voudrais aussi dire à ceux que ça peut intéresser, mais ils le savent déjà sûrement, que non seulement on a très bien contribué à l'appel d'offres IHU qui s'est clôturé il y a quelques jours, mais que le nouvel appel d'offres RHU est en train de démarrer, qu'il faudra avoir déposé les dossiers pour le mois d'avril. Donc, tous ceux qui nous écoutent, là, je ne sais pas exactement qui est en ligne, eh bien, ils sont peut-être déjà en train de réfléchir à ça. Et je pense qu'encore une fois, avec les patients, avec l'ensemble du personnel soignant, nous avons vraiment les moyens non seulement de conserver, mais probablement d'affirmer encore plus notre place de leader dans la recherche et dans la recherche sur le soin. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup, merci beaucoup, Philippe. Je pense que c'est le moment de clore cette session qui était vraiment très intéressante et enthousiasmante. Merci à tous les organisateurs, à tous ceux qui ont parlé, qui s'investissent dans la recherche et à tous ceux qui ont assisté à ces présentations. Je vous souhaite un très bon week-end prolongé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous du GHU le 8 décembre à 13h autour des projets architecturaux à l'hôpital. Comment concilier les besoins à utilisateurs avec l'enjeu architectural ? On y parlera à nouveau Lariboisière, Campus Nord. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. A bientôt, au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.